... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ma'akoum Faisal Mraoui Voilà la quatrième vidéo en ce qui concerne le cours des relations économiques internationales Il y a l'économie internationale du sixième semestre Au niveau de cette vidéo, c'est une suite de la troisième vidéo qui concerne les politiques du commerce international Au final, la première vidéo, la troisième vidéo, le protectionnisme, la politique du protectionnisme Maintenant, on va voir le libre-échangisme, le libéralisme, le libre-échange, la politique du libre-échange Avant de commencer, bien sûr, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne YouTube ou faire le jarras Parce que je vais publier le plus tôt possible d'autres vidéos en ce qui concerne ce semestre-là Et poser des questions, poser des commentaires, vos avis au niveau de la case des commentaires Alors, commençons cette vidéo en présentant les fondements et les justifications du libre-échange C'est-à-dire pourquoi on va faire du libre-échange Alors, cette libre-échange, on peut dire qu'il est fondé, ou qu'il est un des principes des économistes libéraux Notamment Adam Smith et David Ricardo et John Malthus Alors que ce sont les principaux fondateurs du libéralisme économique Ou même les gens, ils critiquent la doctrine protectionniste des mercantilistes Les gens qui disent que l'échange est un jeu à son nul Mais le classique, ils disent que l'échange est un jeu à son positif C'est-à-dire qu'il est bon pour tout le monde, pour tous les pays Alors qu'on peut dire que le libéralisme, c'est déjà dans le XXe siècle C'est dans la mondialisation, mais dans le XVIIIe siècle Nous avons un libéralisme, nous avons de la stratégie de libre-échange Alors, cette politique, il peut avoir deux principales justifications Alors, pourquoi je vais me libéraliser ? Je peux avoir deux raisons Les raisons, c'est pour le consommateur Pour nous, si vous vous rappelez, dans la partie du protectionnisme On avait un problème, c'est que le protectionnisme ne laisse pas le choix pour le consommateur Alors, cependant, le libre-échange permet à l'individu, au consommateur À avoir plusieurs choix Et à avoir un prix qui est moins élevé Qui est relativement faible Surtout avec la spécialisation Alors que c'est bon Ça va être bénéfique pour lui Ça va être bénéfique pour le niveau de vie du consommateur Ainsi que le libre-échange est bon pour la croissance économique Alors, comment ? Le libre-échange, il permet d'accroître l'efficacité des firmes Et de la concurrence mondiale Il n'y a pas d'avoir un libre-échange C'est une firme multinationale C'est une firme multinationale C'est un BF de l'Allem Kamele C'est un BF de ZFDL-Dual Alors, automatiquement, l'efficacité est de l'hôme C'est la concurrence mondiale Et avec la concurrence, on crée de la qualité C'est tout à fait normal Alors que ça va encourager, le libre-échange Il va encourager l'innovation Alors qu'on aura des concurrents qui essayent toujours D'accroître la qualité des produits de l'hôme D'accroître les ventes de l'hôme Et d'essayer de s'installer à n'importe quel emplacement au niveau mondial Ainsi qu'on a, malheureusement, comme le protectionnisme On a certains dangers de libre-échange Des inconvénients Des éléments limitatifs au niveau du libre-échange Alors, la première des choses C'est que le libre-échange est un facteur de chômage Comment ? Alors, lorsqu'une firme multinationale S'installe dans l'économie Dans le territoire national Alors que les petites et moyennes entreprises vont être détruites Alors, il est détruit Donc les petites entreprises Ça va causer une destruction d'emplois Alors, on aura du chômage C'est un problème majeur Dans le libéralisme Par exemple, l'entreprise marocaine Qui produit le lait On a trouvé le lait à la concurrence Et on a trouvé le chômage Alors, automatiquement Ça va détruire l'entreprise Et ça va détruire l'emploi Créé par des entreprises Qui sont généralement dans le Maghreb 95% des entreprises Sont des petites et moyennes entreprises Selon les dernières statistiques Alors que c'est un problème C'est un facteur du chômage C'est un facteur qui peut être créé par le libre-échange Ou le problème d'inégalité Alors que lorsque je parle La notion d'Adam Smith Elle est un jeu à son positif pour tout le monde En réalité, non Le profit d'un libéralisme Et les plus gagnants Les personnes ou les pays qui sont plus gagnants Elles sont les pays développés Elles sont les pays développés Parce qu'il y a une inégalité au niveau des échanges Elles ont une grande quantité de phosphates Ou elles ont une petite quantité de machines Alors que ce n'est pas égalitaire C'est de l'inégalité Mais on avait un cas spécifique Les nouveaux pays industrialisés Elles ont un grand bénéfice Parce que les pays Les nouveaux pays industrialisés A côté du libéralisme Ils mettent en place des programmes d'appui Les petites entreprises Elles ne sont plus compétitives Alors que les autres pays Elles ont un peu libéralisé 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 Alors ça ne marche pas Alors que les nouveaux pays industrialisés Tels que la Chine Tels que le Brésil L'Argentine Ils font du libéralisme Mais dans le même temps Elles encouragent leur entreprise Elles encouragent la consommation De produits nationaux C'est le point fort D'elles que les pays Les pays Ils font des échelles Au niveau international Ainsi Le troisième problème Le libre-échange Est les crises environnementales Alors que On constate Qu'avec le libéralisme Les entreprises Peuvent se délocaliser Délocalisation Ça veut dire Le déplacement D'un pays A un autre Alors que On constate Les émissions polluantes Les émissions En CO2 Principalement Alors que C'est comme Une poubelle Qui se déroule Dans la doula Ou ça pollue Hena ou Hena ou Hena Alors que Les problèmes Environnementaux Actuels C'est à cause De ça C'est à cause De la mondialisation On peut dire Ainsi qu'on a Un problème D'épuisement Et de surexploitation Des ressources naturelles Le sti'amal Mofred Dié le pétrole Le sti'amal Mofred Dié le mal Le sti'amal Mofred Dié le hud C'est à dire Que c'est un problème Alors que Ça va aggraver Les problèmes De l'environnement Ça va donner Une crise Environnementale Où les rachna Aichins Ainsi que La dernière des choses Qu'on peut Citer Au niveau Des dangers De libre-échangisme C'est que Le libre-échange Entraîne Une domination Politique Et culturelle Des pays développés Sur les pays en développement Alors que Les pays développés Lorsqu'ils se libéralisent Lorsqu'ils Font L'accord De libre-échange Je vais dire L'accord Maintenant Il n'y a D'oula ou d'oula L'un pays développé L'un pays en développement On ne va pas seulement Faire un accord A l'un des produits Ou à l'un des biens On constate Que les pays développés Imposent aussi La culture Par exemple Dans le cas Dans les centres d'appel On travaille Avec le souhait On travaille Avec la culture On doit Avoir la culture Alors il y a Beaucoup de choses Qui entraînent Une domination La culture De l'un des pays En développement C'est un problème D'acculturation Alors Je fais Dans la vidéo Précédente Le protectionisme Les justifications Et les dangers Je fais le libre-échange Les justifications Et les dangers Maintenant Quelle alternance Historique Entre le libre-échange Et le protectionisme Je fais Quelle protectionisme Quelle libre-échange Ou quelle n'objuge Alors on avait Une alternance Alors on peut Historiquement On peut diviser L'histoire Depuis le 19e siècle En trois grandes périodes Les trois périodes L'oula Fait l'émergence De libre-échange L'émergence C'est-à-dire la naissance Du libéralisme Surtout Les années Entre 1850 Et 1914 Avec la suppression De ce qu'on appelle Le corn laus Le corn laus C'est-à-dire La série Des réglementations On peut dire Le Royaume-Uni La Britannia Pour interdire Toute importation Du céréales Yannick On peut mener Toute importation D'Israël Alors que Cette loi Il était supprimée En 1850 Automatiquement On peut créer Ce qu'on appelle Des accords Et des traités Commerciaux Bilatéraux Surtout L'Europe France Avec la Britannia France Avec l'Espagne France Avec l'Allemagne La Britannia Avec l'Allemagne Des accords Entre l'ensemble Des pays Ou J'étais dans la L'Allemagne Tannique Alors que La période C'est plus ou moins Un retour de protectionnisme Alors le retour Au protectionnisme C'est plus ou moins Les pays C'est plus ou moins Il est plus ou moins C'est plus ou moins Il est plus ou moins Il est plus ou moins Il est plus ou moins Et la troisième phase C'est la libéralisation mondiale C'est avec l'instauration D'un libéralisme Général Général Et durable Avec la création Des accords internationaux Et l'avènement De l'OMC L'organisation mondiale Du commerce Alors La création De l'OMC La création De l'OMC D'un libéralisme Exige le libéralisme Alors que Le libéralisme mondial Le libéralisme Au niveau international Le libéralisme Au niveau D'un libéralisme A noter Que les pays Qui ont imposé Le libéralisme Ont revenu Dernièrement Au protectionnisme C'est une contradiction Au niveau mondial Le pouvoir D'un libéralisme Développé Et les pays En développement Vers la fin On doit discuter Bien sûr L'économie marocaine Les politiques Du commerce international Au niveau du Maroc On constate Qu'on avait Deux grandes périodes Après l'indépendance J'ai deux périodes principaux La première période C'est une période Plus ou moins protectionniste Elle est caractérisée Par la stratégie De la substitution Des importations Par l'industrialisation Je m'explique Je vais substituer Toute importation Par l'industrialisation Autrement dit A la place De l'importation Je vais créer Mon industrie Et c'est vrai C'est vrai C'est une période Que nous avons créé Les industries Surtout Au domaine de textile Et nous avons La production nationale Mais On avait un problème Dans les années 1980 C'est le problème De sur-endettement Parce que Dès que l'industrialisation On a eu Surtout Le fonds monétaire international Alors qu'on était Imposé On était obligé A mettre en place Ce qu'on appelle Le plan d'ajustement Structurel Le plan d'ajustement Structurel Qui est un nouveau programme Basé Sur l'ouverture De l'économie marocaine Plus d'ouverture Plus de privatisation Des entreprises Jusqu'à maintenant Avec les idées Les investissements Directs A l'étranger Avec la création Des zones franches Avec plus ou moins L'attractivité Les entreprises Et les firmes Et c'est du libre Échangisme Avec ce point là Je termine cette vidéo Et je vous donne rendez-vous Inch'Allah A la prochaine A la prochaine vidéo Qui a pour objet De discuter Le système monétaire International Le développement mondial Ou les catégories Ou les périodes Les SBA Le système monétaire International Avant de terminer N'oubliez pas De s'abonner Mettez Vos avis Au niveau De commentaires Et à très bientôt Sous-titres par Jusqu'à